Shalom au vracha, il est bien connu que pour se convertir à l'islam, il s'essaie de faire la shahada, tu es musulman, pour se convertir au christianisme, tu reconnais que Jésus est ton sauveur et ton messie, tu plonges dans l'eau de, comment il s'appelle ça, le baptême, et tu es devenu chrétien. Par contre, pour le judaïsme, c'est également bien connu que devenir juif, c'est un parcours du combattant. Tu commences par écrire une lettre au consistoire, tu dois suivre toute une série de cours, tu passes un examen écrit et oral, si tu l'as bien réussi, tu te fais circoncire si tu n'es pas circoncis, et tu plonges dans l'eau de la micro à du migué et tu deviens donc juif et tu reçois donc ton certificat de conversion. En d'autres mots, la conversion au judaïsme, elle est très bureaucratique et très académique. On croirait qu'on va passer donc, je ne sais pas moi, l'oral du bac, qu'on va passer donc son master, etc. C'est comme un programme universitaire. Et le but ici, ce n'est pas de dire que c'est à tort ou à raison, etc. Mais tout simplement que cette manière de procéder aux conversions n'a en réalité rien à voir avec la manière traditionnelle dont les conversions se faisaient. Ce qui est assez ironique du point de vue de l'orthodoxie qui prétend continuer la tradition ancestrale du peuple d'Israël. Alors que vous ne verrez nulle part, dans aucune source, que les conversions devraient se faire comme elles se font actuellement au sein de l'orthodoxie. En outre, au niveau des conversions au judaïsme, il existe aujourd'hui deux mythes profondément enracinés dans l'esprit des profanes et entretenus par les rabbinimes contemporains à des fins de conservation d'un monopole qui se sont accordés. A savoir, premièrement, une conversion ne serait valable que si elle était réalisée en présence de trois rabbinimes et deuxièmement, qu'une conversion ne serait valable que si elle est réalisée par des rabbinimes reconnus par le rabbinat israélien. Concernant le deuxième mythe, il est tellement ridicule qu'il ne vaudrait en réalité même pas la peine de s'y intéresser. Comme si, dans l'histoire plurimillénaire du peuple juif, avant la création de l'état d'Israël, des conversions n'avaient jamais eu lieu en dehors d'Israël, ou qu'aucune conversion n'avait jamais eu lieu avant la création du rabbinat israélien. Bref, c'est un non-sens qu'il est inutile de traiter ici. Mais, c'est plutôt le premier mythe que je vais m'atteler en fait à démonter d'une façon brève mais claire, exclusivement sur base de nos sources traditionnelles, comme je le fais chaque fois pour n'importe quel sujet, indépendamment des fantaisies et innovations de notre temps. La question qui se pose est, qui est habilité à procéder à des conversions au judaïsme ? A tout de suite. Comme pour toute question de halakha qui se pose, la source primordiale n'est pas les rabanimes contemporains, la qabala, etc., etc., Mais, le Tanar, le Talmouz et les Rishonim, qui dans cet ordre-là, constituent en fait les bases pour résoudre toute question. Il s'avère que le Talmouz y répond de manière équivoque, sans l'once de la moindre divergence halakhaïque. Le Talmouz déclare qu'une conversion requiert la présence de trois hommes, trois hommes et non trois rabanimes. C'est pour cela que, commentant ce passage talmudique, Rashi Zeresadik Livraha stipule très clairement que n'importe quel trois hommes juifs peuvent témoigner de l'immersion rituelle du converti et l'informer sur les miswofs. En d'autres mots, le rôle des trois hommes présents au moment de l'immersion rituelle est double. Premièrement, avant l'immersion, ces trois hommes, qui ne sont pas des rabanimes, doivent informer le candidat à la conversion sur quelques-uns de ses devoirs religieux une fois qu'il aura fait son immersion rituelle. Et deuxièmement, si jamais des juifs qui ne connaissent pas ce converti se posent des questions sur sa judéité, ces trois hommes pourront venir témoigner devant un befdine qu'ils étaient bien présents lorsque ce converti s'est immergi rituellement pour rejoindre le peuple juif et qu'ils l'avaient bien informé de certaines miswofs et devoirs religieux. Telle est la fonction, en fait, de ces trois hommes. Cela n'a rien à voir avec les conversions nouvelles et innovantes, contraires à la tradition, imposée de nos jours par l'establishment rabbinique, de façon à tout contrôler et paraître indispensable. Leur rôle est de simplement servir de témoins qui pourront attester que le converti s'est bien converti au judaïsme, car ils étaient présents et l'avaient informé sur ses devoirs en tant que juifs. C'est exactement comme pour le mariage traditionnel. Cela ne nécessite pas du tout la présence de rabanime. N'importe quel juif peut servir de témoin à un mariage pour attester que ce couple est bien un couple marié, que les bérachos ont bien été récités, etc. D'ailleurs, traditionnellement parlant, il n'y a jamais eu d'officiant à un mariage, tout simplement parce qu'à l'origine, c'était au marié lui-même de réciter les bérachos du mariage en présence de dix témoins juifs. Ou s'il le souhaitait, il confiait cette tâche à quelqu'un d'autre qu'il désirait honorer, comme par exemple son beau-père ou son propre père. « Ton mariage réalisé, même sans la présence d'un rave, est alariquement valide. » Dès lors qu'il y aura eu un minyan de dix juifs présents au moment des bérachos du mariage, et le rambam zérasadik l'ivraha, il précise que le marié compte dans les dix. Cela signifie donc le marié plus neuf témoins. Pour revenir à notre sujet de la conversion, Mordechai ben Hillel, zérasadik l'ivraha, qui était un célèbre al-arif du XIIIe siècle, explique pourquoi même des non-rabbanim peuvent servir de témoins à une conversion. Voici ce qu'il dit. « Tout comme les rachamim du Talmouf ont ordonné que même les non-experts puissent siéger en tant que best-din dans des cas de prêt, afin de ne pas fermer la porte à ceux ayant besoin d'un prêt, ils ont également ordonné d'eux-mêmes concernant un converti. » Cela veut dire quoi ? C'est très sympa à comprendre. Tout comme le Talmouf a permis à n'importe quel groupe de trois juifs, qui ne sont pas des experts financiers, mais qui connaissent les lois juives relatives aux prêts d'argent et aux remboursements, de constituer un best-din lorsqu'un juif affirme qu'un autre juif lui devrait de l'argent, de sorte que l'absence d'experts financiers ne soit pas un obstacle ou un frein à la récupération de l'argent, et bien d'eux-mêmes ont-ils permis à n'importe quel groupe de trois juifs de constituer un best-din pour la conversion de quelqu'un, même si les trois ne sont pas des rabbanim, de sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle ou de frein pour un non-juif qui désirait sincèrement se convertir au judaïsme. Le Rambam écrit dans son Mishneh Torah d'ailleurs que se convertir est un énorme avantage pour le converti, et c'est pourquoi, exceptionnellement, on accepte même la conversion d'un enfant si on voit en lui le potentiel de devenir un bon juif. Pour la même raison, puisque c'est un avantage de se convertir, le Talmud n'a jamais, mais au grand jamais, exigé la présence de rabbanim pour une conversion. La seule condition est que ces trois juifs connaissent les lois relatives à la conversion et soient capables d'expliquer aux convertis une partie de ses devoirs religieux. S'ils remplissent ces critères, ils peuvent alariquement procéder à des conversions. Le Rambam tranche évidemment en accord avec le Talmud. Voici ce qu'ils déclarent dans le treizième chapitre des Ilkos Isurebiya à la halakha numéro 3. Et il a besoin de s'immerger devant 3. Étant donné que 3 est ambiguë, puisque cela ne permet pas de définir de quelle personne il voulait parler, un peu plus loin, dans le même chapitre, le Rambam se veut plus explicite à la halakha numéro 14. Et il dit précisément de qui il parle par l'expression Bifne Shloshah devant 3. Il clarifie ceci en disant Et s'il a été circoncis et s'est immergé en présence de 3 Iviotos, et bien voici celui-ci est inconverti, c'est-à-dire sa conversion est valide. Et le terme Iviotos, c'est une expression talmudique désignant des personnes ordinaires ou profanes, dans le sens où ces personnes ne sont pas des clercs, c'est-à-dire l'équivalent du mot laïque, qui à la base désignait un catholique qui n'était pas prêtre. C'est ce que veut dire donc Iviotos. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie du clergé, ils ne font pas partie des Rabbanim, mais ce sont des laïcs, des profanes, des séculiers, des juifs, mais qui ne sont pas des Rabbanim. C'est ce que veut dire Iviotos. Et si le converti s'est fait circoncire, et s'est ensuite immergé en leur présence, cela suffit pour valider leur conversion. La présence de Rabbanim, même d'après le Rambam, n'est pas nécessaire, exactement comme ce qu'a tranché le Talmud. Et comme l'ont commenté et expliqué Rashi et Ribénou Mordechai Ben Hillel, le Talmud a ordonné ou a accordé le droit à des Iviotos de pouvoir procéder à des conversions afin de faciliter la chose. Tout comme le Talmud a autorisé trois juifs ordinaires de constituer un bevdine pour des questions de prêts d'argent. C'est en réalité l'approche de tous les juifs dans les temps bibliques et talmudiques, ainsi qu'aux époques des Géonimes et des Richonimes. Il est complètement inconnu dans le judaïsme que la présence de trois Rabbanim serait nécessaire, voire même obligatoire pour valider une conversion. Voilà pourquoi même Ribénou Yosef Karo, dans son Shulhan Arouh, il tranche sans équivoque ceci. Il nous dit que tous les éléments de la conversion, qu'il s'agisse de l'informer des Mishwaf, de les lui faire accepter, qu'il s'agisse de la Mila ou de la Tevila, de la circoncision ou de l'immersion, il est nécessaire qu'ils aient lieu en présence de trois qui sont valides pour juger. Donc là encore, il n'est pas nécessaire de trois Rabbanim. La fin de cette Halakha, qui fait mention de trois qui sont valides pour juger, se réfère à trois hommes qui remplissent les critères halariques pour pouvoir former ensemble un Bezdin pour ce sujet de la conversion, en ce qu'ils sont des Juifs, des adultes, de sexe masculin, pratiquants, et qui ont des connaissances sur les lois de la conversion, et sixièmement, n'ont pas d'handicap mental. Si quelqu'un remplit ces six critères, d'après Riby Yosef Karo, il peut constituer un Bezdin, deux-trois pour une conversion. Hazakou Varoua.